Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Bonsoir, je suis la première femme exhibitionniste sexuelle en France. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai jamais agressé d'enfant ou je ne me balade pas complètement à poil sous un impair dans le métro. Mais pourtant, en décembre 2014, j'ai été condamnée pour exhibition sexuelle par le tribunal de grande instance de Paris à un mois de prison avec sursis et 3500 euros d'amende. Pour ça. C'était la première fois qu'une femme avait été condamnée pour ce délit. Et ça, comme vous pouvez le voir, c'est moi, à l'église de la Madeleine, à Paris, en décembre 2013. A l'époque, le gouvernement en Espagne voulait restreindre les conditions d'accès à l'avortement. Et moi, je militais avec Femen et on avait décidé d'organiser une série d'actions individuelles dans plusieurs villes européennes pour défendre le droit à l'IVG. Parce que oui, j'ai été Femen, mais j'ai aussi été barbu, j'ai aussi osé le féminisme et j'ai presque été chienne de garde. Parce qu'il n'y a pas un seul féminisme, mais des féminismes. Moi, j'ai commencé à me dire féministe vers l'âge de 16 ans, quand j'ai découvert de grandes intellectuelles féministes, comme par exemple l'écrivaine Violette Leduc, mais aussi la rappeuse américaine Queen Latifah, ou encore le groupe de punk Bikini Kill, qui est un des pionniers du courant Riot Girl. Après, j'ai attendu quelques années, jusqu'à l'âge de 23 ans environ, pour m'engager dans différents mouvements. En fait, j'en ai fait plusieurs, parce qu'à l'époque, je cherchais une structure qui englobe toutes les problématiques féministes. Et à chaque fois, j'avais l'impression que les mouvements dans lesquels j'allais s'intéressaient à une thématique seulement en particulier. Mais du coup, à Oser le Féminisme, j'ai découvert un véritable laboratoire d'idées, de vrais débats de fond, notamment avec leur campagne Oser le Clito, qui visait à briser le tabou du plaisir féminin. Puis ensuite, avec La Barbe, pour celles et ceux qui ne savent pas, La Barbe, c'est un groupe d'activistes affublés de barbes postiches qui dénoncent la sous-représentation ou l'absence de femmes dans les lieux de pouvoir. Avec La Barbe, donc, j'ai découvert un mode d'action caustique et théâtral qui me plaisait beaucoup, comme leur action au Festival de Cannes en 2012 qui dénonçait une sélection de films 100% masculine. Et ensuite, j'ai rejoint Femen, parce que leur mode d'action seins nu et leur utilisation du corps comme un outil politique me semblait très percutant, et aussi parce que je trouvais qu'elles avaient un moyen, en mettant le féminisme dans la rue, de le rendre à la fois plus populaire et aussi accessible à toutes et à tous. Et quand on y réfléchit, il n'y a pas un seul combat, il y a plusieurs combats. Et il n'y a pas la femme en tant qu'entité, mais des femmes. D'ailleurs, sur des sujets comme le voile ou la prostitution, est-ce qu'on sait vraiment si c'est bien, pas bien, si on est pour, si on est contre ? On ne sait pas vraiment. D'ailleurs, nous-mêmes, entre féministes, on a des points de désaccord sur ces sujets-là. On a des points de désaccord sur le port du voile, on a des points de désaccord sur la prostitution, on a aussi des points de désaccord sur la gestation pour autrui. Parce qu'il existe plein de féministes différentes. Il existe des féministes voilées pour qui religion et droit des femmes ne sont pas incompatibles et qui considèrent que le voile n'est pas un outil d'oppression des femmes. Il existe aussi des féministes LGBT ou queer qui, elles, considèrent que le genre est une construction et n'est pas un fait naturel. Il existe également des afro-féministes qui, elles, pensent que les femmes noires et afro-descendantes sont à la fois victimes de sexisme et de racisme et qu'elles sont souvent un peu les oubliées du féminisme mainstream. Il y a aussi ce qu'on appelle les féministes essentialistes, donc elles qui sont convaincues du fait qu'il y ait des spécificités féminines, comme par exemple l'instinct maternel ou l'empathie. Il y a aussi des féministes universalistes, comme Simone de Beauvoir, qu'on ne présente plus, qui, elles, pensent qu'en dépit de nos différences biologiques entre femmes et hommes, ça ne justifie pas la domination masculine. Il y a encore des féministes écologistes qui, elles, estiment qu'il y a un lien entre l'oppression des femmes et la destruction de notre planète. Enfin, voilà, il y a plein de féminismes différents. Parce qu'au cas où vous l'ignoriez, toutes les femmes ne pensent pas de la même façon. Donc voilà, du coup, aujourd'hui, moi, je suis féministe freelance. Comme ça, je choisis les combats que je veux, les projets que j'ai envie de défendre et ceux qui me correspondent le mieux. Par exemple, en novembre 2015, j'ai créé Contre-Coup, qui est une compilation de 12 femmes artistes qui chantent contre les violences faites aux femmes. Et tous les bénéfices du disque ont été reversés à l'Institut en santé génésique, qui est un centre basé à Saint-Germain-en-Laye qui accueille et oriente des femmes victimes de toute forme de violence. Il y a un an, j'ai aussi lancé Madame Rapp, qui est le premier site dédié aux femmes dans le rap et qui vise notamment à créer des ponts entre hip-hop et féminisme, féminisme avec un S au pluriel. Pour moi, c'était important de montrer que contrairement aux idées reçues et à tous les préjugés qu'on peut avoir, le rap n'est pas la musique la plus misogyne qui existe, n'est pas la musique la plus homophobe qui existe et que même certaines rappeuses sont de véritables exemples d'empowerment féminin. En fait, je me suis aussi rendue compte qu'être féministe, c'est pas forcément faire des manifestations ou scander des slogans. Par exemple, je pense que l'art ou la culture peuvent être des biais beaucoup moins clivants et moins frontaux pour exprimer une pensée féministe. Quand on voit certaines artistes, comme la rappeuse Nicki Minaj, qui, avec une image hyper-sexualisée, entend réinvestir la sexualité des femmes noires aux États-Unis, ou la cinéaste française Céline Sciamma, qui, elle, va visibiliser des femmes qui ne le sont pas en général dans la société, ou l'écrivaine nigériane Shimamanda Adichie, qui, elle, prône un féminisme inclusif, toutes ces femmes sont féministes à leur manière et elles le sont de manière complètement libre et détachée de tout enjeu politicien. Elles proposent des choses, elles font avancer les choses, et jamais elles n'opposent les hommes et les femmes. Parce que, que les choses soient claires, le féminisme, ça n'a jamais été, et ce n'est pas une lutte contre les hommes, c'est une lutte contre le patriarcat, c'est-à-dire des codes intégrés qui dictent notre société. Et être féministe, c'est juste se dire « Ok, je remets cette norme dominante en question et je réfléchis à un moyen de les déconstruire, de la déconstruire et de reconstruire une société et un monde plus équitable. » En fait, voilà, franchement, je pense que c'est juste ça pour moi, le féminisme. C'est juste se dire comment faire pour qu'on se traite toutes et tous de manière égale et comment agir dans ce sens. Parce que quand on y réfléchit, il y a plein de manières différentes d'être féministe. On peut être une femme entrepreneur qui monte sa propre boîte, une mère célibataire qui mène de front sa vie privée, sa vie professionnelle et tout le reste, une femme qui choisit de ne pas avoir d'enfant et qui le clame haut et fort, une femme qui a été violée et qui décide de raconter son histoire, qui raconte son viol pour inspirer d'autres femmes victimes également à briser le silence et à se réparer. Ça peut être aussi être lesbienne et faire son coming out pour, là encore, inspirer d'autres femmes et devenir une sorte de rôle modèle. De toute façon, le féminisme doit être inclusif. C'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé il y a quelques années en me disant « Voilà, pour que ça marche, en tout cas, il faut vraiment que ça englobe toutes les personnes minorées dans la société, que ce soit les femmes, les LGBTQIA, les personnes racisées, les handicapées, les rondes, les ronds, les jeunes, les moins jeunes, les pauvres, toutes les religions et les athées, bien sûr. Et les hommes aussi peuvent être féministes à leur manière. Ils peuvent agir de manière féministe. Par exemple, un patron qui décide de payer de la même manière ses employés femmes et ses employés hommes ou un père qui décide de poser sa journée pour aller chercher son enfant malade à l'école pour que sa femme reste au travail ou encore un homme en réunion qui a conscience d'occuper tout l'espace et de parler tout le temps et qui choisit de se taire pour laisser les autres femmes prendre la parole. Ce sont juste des exemples, mais tout ça, ce sont des comportements qui sont déjà féministes. Le problème, ce ne sont pas ces comportements, c'est le terme féministe qui porte encore aujourd'hui une connotation péjorative. Moi, je le vois bien, par exemple, dans des dîners ou dans des soirées où quand je dis que je suis féministe, il y a certaines personnes qui se crispent, pas toutes, heureusement, mais certaines se crispent et me prennent tout de suite pour une espèce d'hystérique, misandre, castratrice et frustrée souvent. Alors que quand je dis la même chose autrement, quand je dis que je me bats pour l'égalité entre les femmes et les hommes, tout le monde trouve ça trop cool, trop génial, trop rock'n'roll et je passe un peu pour Mère Thérésa ou Batman. Alors, il faut arrêter d'avoir une définition aussi simpliste du féminisme et vraiment accepter nos féminismes, au pluriel donc, dans toute leur richesse et dans toute leur diversité. et pour que le terme féminisme ne soit plus un gros mot, il faut que tous les féministes s'assument. Par exemple, ce soir dans cette salle, je suis sûre qu'il y a plein de féministes soit qui l'ignorent encore, soit qui n'assument pas cette appellation. Et pour que les choses changent, il faut que toutes et tous ensemble, on commence à dire qu'on est féministes. Moi, dans vos prochains dîners ou dans vos prochaines soirées, je ne vous demande pas de faire comme moi et de vous balader seins nus ou de montrer vos seins en signe de protestation et de risquer éventuellement une accusation pour exhibition sexuelle, mais je vous demande juste de dire, eh bien oui, moi aussi, je suis féministe. Merci. Applaudissements Musique Sous-titrage ST' 501